Musique Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Superplay, c'est Genshi Tony. Aujourd'hui on va recevoir un nouveau Superplayer qui n'est jamais venu dans cette émission. Il s'agit de Lou, qui va nous présenter un run sur V5. Musique Lorsqu'en 1993, la société Toi Plane sort V5, ce petit studio est bien mal en point. Et un an plus tard, il fera faillite, laissant sur le carreau de talentueux développeurs dont une partie se regroupera pour fonder ensuite le mythique Studio Cave, qui lancera la mode des Manic Shooter. Il est donc naturel de trouver dans V5 les prémices de ce qui fera la force des futurs jeux de Cave. Une grande richesse graphique, une maniabilité exemplaire et surtout, une pluie de boulettes infernales qui se déversent à l'écran. Il n'en fallait pas plus pour qu'il soit considéré par certains joueurs comme le premier Manic Shooter de l'histoire. Le système d'armement ressemble beaucoup à celui de Gradius. A chaque gemme récupérée, le voyant situé sur la jauge en bas de l'écran se décale d'un cran. En appuyant sur le second bouton, le joueur valide l'arme sélectionnée. Elle s'équipe alors sur le vaisseau, tandis que la jauge revient à zéro. Les armes les plus intéressantes sont toutes au bout de la jauge, comme le power-up qu'il faudra sélectionner plusieurs fois pour atteindre le niveau maximum d'armement et passer de 2 à 4 satellites. Sur la dernière case, on retrouve le classique bouclier qui permet d'encaisser un coup sans voir son vaisseau exploser. Nous trouvons aussi un speed-up sur la première case et trois tirs différents sur les suivantes. Il y a le tir de base, qui peut se concentrer devant le vaisseau ou s'ouvrir à la façon d'un éventail selon les mouvements verticaux du vaisseau. Le second tir envoie des projectiles à tête chercheuse. Et le dernier ajoutera des satellites autour du vaisseau, toujours à la manière des options de Gradius. Le système de scoring est assez basique. Notons surtout le gros bonus en fin de stage si le joueur a récupéré toutes les gemmes sans perdre de vie. Ce bonus est calculé en multipliant par 1000 le nombre de gemmes, le tout multiplié par le niveau plus 1. Par exemple au niveau 2, ce sera multiplié par 3. Lou, notre super player, va tenter l'exploit de jongler entre les options pour survivre en ramassant toutes les gemmes afin d'atteindre le hall perfect à la fin du loop. Alors Lou, merci d'être venu de Bordeaux, c'est ça ? Exactement. Tu as pris le train, tu es venu jusqu'à nous. C'est ça, c'est ça. Donc tu connais la nouvelle formule, on va voir ta fiche super player. Tout à fait. Donc tu nous as répondu à quelques questions. Oui. Donc tu nous as dit que bon, un super player, surtout dans le shoot them up, ce que tu aimes bien, il faut qu'il soit bon dans tout. Mais on a quand même réussi à t'extirper. À trouver quelques points vraiment principaux. Vraiment bon. Donc tu nous as dit l'analyse. Exactement. Tu peux nous dire pourquoi ? Parce que c'est important de comprendre le scoring, la science-envie, pour appréhender le jeu tout simplement. Si on le comprend dès le premier stage, ça facilite le travail. D'accord. Tu m'as dit que tu allais sur des forums pour te renseigner ? Tout à fait, notamment le forum schmapp.com. Donc je salue tous les membres. D'accord. Et d'où dis-nous compris. Voilà. Ça marche. Le message est passé. Tu nous as dit qu'en authenticité, toi tu ne joues pas trop en arcade. Tu es toujours sur… Voilà. Tout simplement parce que ça coûte cher d'acheter une borne. Ça coûte cher d'acheter des PCD. Donc effectivement, je n'ai pas cette possibilité financière. Sinon, j'adorerais. Ok. Donc on a vu, tu mets un 5 sur 5 au Shoot them up. C'est le cas du jeu qu'on va voir. Tout à fait. Et par contre, les FPS et les fighting versus fighting, c'est niais. C'est sûrement tout simplement parce que je suis très mauvais. Et que du coup, ça ne me donne pas envie de passer des heures dessus pour m'améliorer. C'est sans doute ça. Ah ok. Après, je peux comprendre certaines qualités de ces jeux, mais je n'y joue pas. Ok. Bon, allez. C'est parti sur V5. Donc, quel était ton objectif ? Alors, mon objectif, c'est du scoring. Et le scoring, en fait, il passe par le nomis, all perfect, tout simplement, du jeu. Donc, nomis, c'est ne pas perdre de vie. Et all perfect, c'est, comment dire, inhérent à ce jeu-là. Ça veut dire ramasser tous les items. Ok. Donc, on verra ça par la suite. Ok. Donc là, tu es en shot, c'est le tir de base. Voilà, c'est ça. Et on voit, donc là, tu prends un espèce de gemme. C'est ça ? C'est ça. Tu disais le hall perfect, il faut toutes les prendre. C'est ces gemmes-là, il faut toutes les ramasser. D'accord. Et aussi, ne pas perdre de vie. Puisque si, par exemple, on va dire, dans le premier stage, il y a 10 gemmes, que je perds une vie, à la 7e, le compteur de gemmes reset. Et donc, du coup, on n'en a plus que 3 à la fin du stage, donc on perd du point. Ok. C'est parfait. Alors, donc, là, le HUD, tout simplement, on voit en haut à gauche, le score, donc 10.60. En bas, juste à gauche, il y a deux vaisseaux, c'est les vies. Ensuite, le high score au milieu, donc là, on voit que c'est le high score par défaut, c'est à 100 000 points. Et en symétrie, le player 2, puisqu'on peut jouer à deux joueurs. D'accord. Ça veut dire speed-up. Ensuite, la case 8, c'est l'arme que j'ai. Et donc là, tu fais quoi en premier ? Tu prends un speed-up, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Alors, il y a plusieurs niveaux de speed-up. Je ne me rappelle plus exactement combien il y en a, parce que ça fait longtemps que j'ai fait la run. Mais, en fait, j'en prends qu'un, parce que dès le deuxième niveau de speed-up, pour moi, ça devient ingérable. Le vaisseau va trop vite. Ok. Là, c'était un mythe boss qui allait assez vite. Voilà. On a vu, qu'est-ce que tu as fait ? Tu t'es mis dessus ? Voilà, j'ai eu corps à corps, donc pour faire un maximum de dégâts. D'accord. Et ensuite, tout simplement, c'est les premiers stages. Donc, comme toujours dans les shoot-em-up, les premiers stages sont vraiment faciles. D'accord. Vu que ça fait cinq ans que je joue au shoot-em-up, la difficulté pour moi arrive au stage 4-5, sachant qu'il y en a six. Et le sixième, c'est l'apothéose. Ok. Donc là, toi, ton objectif, c'est quoi ? C'est de prendre le power, monter ton power-up au maximum en premier ? Exactement. Donc, tu prends un speed-up et après, tu montes tes pouvoirs en promotion. Donc, on se donne la possibilité d'esquiver les tirs et ensuite, on se donne la possibilité de détruire les ennemis. D'accord. Donc là, c'est le boss du premier stage. Du premier stage. Alors, tu en as détruit un. Voilà. Alors, il faut savoir que les missiles, on peut les glitcher, ça veut dire temporiser la mort du boss pour détruire un maximum de missiles qui rapportent des points. Mais il faut savoir également que les boss ont un timer. Alors, s'ils restent trop longtemps à l'écran, au bout d'un certain temps, ils vont sortir de l'écran et on n'a pas les points de destruction du boss. C'est environ 9000 points sur le premier boss. Ok. Donc, voilà. Et ensuite, donc, pour revenir au gradus like. Donc, search et missile, c'est les deux. Alors, juste avant, il y a la case vide, c'est l'arme que j'ai. Là, tu peux tu as. C'est le shot. C'est une arme modulable. Si on lâche le bouton B, on va vers le haut, les options vont s'écarter. Et si on rappuie sur le tir, elles vont rester figées. Comme c'est le cas là. Là, elles sont figées devant toi. Voilà, exactement. Et on verra dans la suite du run, tout simplement, je vais les écarter. Là, on voit qu'il y a des petites cases 500 quand tu tues ses ennemis en particulier. Voilà, c'est des médailles. Donc, ces médailles, en fait, il y a différents types de médailles qu'on verra au cours du jeu. Donc là, c'était 500, tu n'avais pas le choix. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est 500 points en plus. Après, il y aura des médailles 1000 points, 1000 points. Voilà. Donc là, hop, tu viens de changer là, justement. Voilà, exactement. Et comment tu fais pour changer ? Donc, c'est que tu relâches le bouton B. Le bouton de tir ? Enfin, pardon, le bouton A. Ah, de tir, d'accord. Tu relâches le bouton A, tu vas vers l'avant, ça va écarter. Si tu relâches le bouton A et tu vas vers le bas, ça va concentrer. Très bien. Donc là, on voit la case rose, elle est sur le search. Donc le search, c'est ce qu'on appelle un homing. Donc les options vont attaquer automatiquement les ennemis. Donc ils vont se coller dessus. C'est l'arme la plus faible du jeu. Voilà. Le shot, c'est l'arme intermédiaire. Et le missile, c'est l'arme la plus puissante. Mais c'est l'arme que j'aime le moins, avec laquelle j'aime le moins. Et on verra, tu alternes les trois pendant le run. En fait, alors là, je me permets une petite remarque. Si on ne bouge pas, les tirs ne nous toucheront pas, où qu'on soit en bas de l'écran. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Ainsi. Exactement. Et donc le missile, en fait, c'est une arme que j'aime absolument pas, parce que c'est pas facile de viser précisément les ennemis. Et on verra plus tard. Là, il n'y a plus la case Power Up a disparu. Donc ça veut dire que j'ai pris tous les Power Up de puissance. Et donc concrètement, c'est les petits satellites que tu as autour de toi. Quand tu prends un Power Up, tu en as un en plus. Exactement. Et jusqu'à un maximum de quatre, comme on peut le constater. Donc là, tu reuses bien l'écran quand même. Voilà, c'est ça. Et là, je change. Je prends le search. Donc maintenant, vous voyez, c'est les modules qui attaquent, qui se collent directement aux ennemis. Pourquoi j'ai pris le search à ce moment-là ? Pour deux raisons. La première raison, c'est que ça me permet de détruire toutes les vagues d'ennemis qui arrivent. Alors que je ne peux pas le faire au shot ou en prenant de très gros risques. Et ensuite, parce que je vais utiliser cette arme sur le boss, tout simplement. D'accord. Donc, tu vois, on prévoit déjà en amont. Je vais utiliser cette arme sur le boss. Est-ce que je peux la prendre avant en me facilitant la survie ? D'accord. Voilà. Et donc, la case à côté, en bas à droite, en bas à droite, c'est le shield. Qu'on le prend. On a un bouclier qui nous permet tout simplement de... Prendre un dégât. Exactement. De prendre un hit sans perdre de vie. Parce que bien sûr, si là, si tu te fais toucher, c'est directement la morve. C'est le reset. Ce n'est même pas la morve. Je prends la boulette. Je n'ai même pas le temps de voir le game over. J'ai déjà relancé une partie en enregistrement. Et donc, justement, le shield, tu ne le prends pas tout de suite ? Non. Tu te sens à l'aise ? Là, c'est le début. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est les deux, trois premiers stages pour un joueur de shoot them up, même un joueur moyen, c'est plutôt tranquille. Vous pourrez faire la différence tout simplement avec les trois stages suivants. Le 3, enfin 4, 5, 6 pardon. C'est vraiment le 4, c'est vraiment la transition entre les joueurs moyens, débutants et les bons joueurs. Là, on voit l'intérêt de ton arme. Mais ici, tu n'as pas à gérer, à te placer sur les ennemis. Il y a eu un ennemi qui a tiré une boulette jaune, on l'a vu à l'écran. Imaginez, si vous avez une arme très concentrée, il y a 4, 5 ennemis qui vous focus en plus des lasers, en plus des tirs barrages rouges. Là, tu te concentres sur l'esquive, en fait, et puis ton arme fait le reste. C'est ça, l'arme focus, on appelle les ennemis pop-corn. Donc un ennemi pop-corn, c'est un ennemi tout simplement qui meurt très rapide. D'accord. Et donc, au niveau du scoring, on a vu un petit récapitulatif en fin de niveau. On a vu que là, pour l'instant, tu es en all perfect. C'est ça, nomis, all perfect. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la manière principale de scorer. Nomis, ne pas perdre de vie. Et all perfect, ramasser toutes les gemmes du stage. Comme on en voit une là. Voilà, exactement. Encore une autre. Et là, je te coupe, mais là, on voit que justement, les médailles, maintenant, ont deux valeurs. 500 et 1000. Voilà. Alors qu'elles étaient figées sur 500 tout à l'heure. En fait, tout simplement, le nombre de points va dépendre du moment où on le ramasse. Là, j'ai 1000 points, et là aussi. Là aussi, là aussi. Là, tu as fait les 4 parfaits. Là, c'était parfait. Mais on verra dans la suite, là, une fontaine de 500 points. Donc tu m'avais dit ? Non. Tu m'avais dit que c'était intéressant d'avoir le shot à ce moment-là, parce qu'il tire très très vite. Donc il y a beaucoup plus de 500 que si tu avais... Alors en fait, c'est, on va dire, une arme intermédiaire. C'est-à-dire que si on prend le surge, on en a deux fois moins. Si on prend le shot, on en a autant que ça. Et si on prend le missile, on en a deux fois plus. D'accord. Mais comme j'ai dit que je n'aimais pas le missile, voilà. Déjà d'une, je vais l'éviter au maximum, sauf les cas très particuliers où c'est nécessaire, puisque c'est la arme la plus puissante. Mais le... Pour revenir au scoring, à la fin du stage, on a vu un récapitulatif. En fait, c'est le nombre de gemmes du niveau. Si on a ramassé toutes les gemmes, on a fois mille et fois le stage plus un. C'est-à-dire que si on est au stage deux, c'est trois. Voilà. Donc par exemple, au premier stage, c'était dix gemmes, fois mille, parce que je les avais toutes ramassées. Fois deux, parce que c'était... Un plus un. Exactement. Et donc là... T'as récupéré le billet, donc ça va mieux. Et là, il y a un nouvel ennemi qui... Qui est un peu casse-pied. Qui vient sur toi là, on le voit là. Oui. En fait, cet ennemi, il est très spécial, il ne peut pas vous tuer. Il va venir s'agglutiner sur vous, et votre arme va baisser de puissance. D'accord. Et donc, le seul effet, et en tirant, on les détruit petit à petit. Donc en gros, c'est un petit peu comme un allié des vaisseaux, tout simplement, qui viendraient les aider. Et comment tu le gères alors ? Tu vas leur rendre compte pour les... Tu es rapidement ou tu recules plutôt ? Voilà, j'essaye au maximum de monter. Encore une fois, là, c'est pas encore difficile à gérer les patterns, donc on peut rester en bas. D'accord. Et donc là, on va arriver à un passage que je n'aime pas, parce que là, on va avoir vraiment beaucoup d'ennemis qui vont nous tirer dessus en focus. Et là, on voit, je suis monté pour les détruire le plus rapidement. Avant même, tout aient eu la possibilité. Ah oui, parce que là, effectivement, si tu les as encore, c'est... C'est pas facile. C'est facile. Donc le passage où je vous ai parlé du rank, en fait, il y avait deux fois trois ennemis. Et en fait, si on perd une vie, on en aura deux fois deux. D'accord. C'est juste qu'il y a plus d'ennemis selon le ranking. En fait, t'as plus d'ennemis, donc plus de tirs. Voilà. C'est déjà pas mal. Voilà, à haut niveau, ça devient n'importe quoi. C'est déjà pas mal. Et donc là, on arrive encore au boss. Donc c'est assez intéressant. Alors, je t'ai précisé aussi, à 300 000 points, j'ai eu une externe. Ah oui. Voilà, donc c'était il y a 100 000 points. Il y a deux externe, à 300 000 et à 800 000. Exactement, et une vie cachée. Et une vie cachée, qu'on verra plus tard. Et donc là... Donc là, tu me disais, en répétition, tu me disais, là, ces glaçons, c'est ça, ces espèces de glaçons, font du point. Font du point, oui, exactement. Donc c'est une dizaine de points par glaçon détruit. Mais le paradoxe, c'est que ce boss va renvoyer des glaçons qui ne donnent pas de point. Les mêmes, voilà. Exactement, les mêmes patterns ne bougent pas. Voilà. Et pourquoi ? J'en ai aucune idée, en fait. Alors, j'ai peut-être une théorie. Peut-être que le boss n'a pas de timer. Et du coup, ils ont voulu empêcher les joueurs de rester trois heures à détruire des glaçons qui rapportent 10 points. Peut-être. Mais il faudrait voir si quelqu'un sait pourquoi ça se passe comme ça. Donc il n'hésite pas à me contacter. Voilà. On regarde sur le fond de nos oreilles. Voilà. Il est toujours là, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, je vais m'y inscrire comme ça. S'il y a des gens qui veulent me poser des questions, ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai. C'est marrant. Donc là, le search, on voit que le côté pratique, il suffit juste de se coller sur un côté. Parce que bien sûr, s'il te touche, ça fait un dégât. Ah bah oui, ça c'est, on rentre en collision, je perds une vie. Enfin, je parle au chibé. Ouais, tu perds le bouclier, en l'occurrence. Et ce boss, il est très difficile parce qu'il est random, les glaçons ne sont jamais passés. Et là, il est mort, mais tu te prends sur... Je prends des tirs dans la hitbox, qui est minuscule, elle est au centre du vaisseau. C'est un rectangle. Et en fait, quand les boss meurent, on est invincible. D'accord. Donc tu t'amuses de ça. Exactement. T'es tout puissant, t'as un signe, je te dis, ah maintenant, je peux te permettre. Voilà, c'est ça. Alors la première fois que tu le fais, t'as un peu les chocottes. Tu fais ça le premier boss. C'est ça. Tu calcules, par exemple, pour arriver à un boss sur la case du shield. Est-ce que tu calcules ça ? Exactement. Et ça, c'est calculé depuis le stage 1. Depuis le stage 1. C'est-à-dire que je me suis papier, crayon, nombre de gènes par niveau. Donc j'ai la réglette. Je m'étais fait une réglette en carton. Donc 1, 2, 3, je peux arriver ça, je fais ça. Non, ça ne marche pas. Je recommence. Et ça a été un super play, mais je ne le présente pas à mes lives, évidemment. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait deux choix. Soit tu restes sur la case du shield et tu évites les gènes et tu es sûr que si tu perds ton shield, la case revient. Donc tu cliques et tu l'as de nouveau. Dans la survie pure, effectivement, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que j'invite s'il y a des joueurs qui veulent tester le jeu et qui ne connaissent pas trop les chutes de mottes. Effectivement. Mais dans l'optique de scoring, il faut prendre toutes les gènes, mais tu ne peux pas le faire. Alors ce mid-boss, il est très particulier pour deux raisons. La première, c'est qu'il ne dure pas très longtemps. Ah non, on va. Et la deuxième, c'est qu'il dépend de l'armement qu'on a. D'accord. Donc là, tu avais le shot. Exactement. Et en fonction des armes. Tu aurais eu ou le search ou le missile. Ça aurait été un autre. On verra les mid-boss dans le dernier stage. Donc j'en reparlerai à ce moment-là. Et là, on voit l'intérêt d'avoir une arme modulable comme le shot. Là, ça tire des deux côtés. Et lentement, du bullet herding. Et voilà. Et là, j'ai reconcentré mon tir parce que c'est un gros ennemi. Donc voilà. Et là, à nouveau, on écarte. Et là, des jèves. On a beaucoup. Donc j'ai toujours mon bouclier. Donc tout va bien. Tout va bien. Et là, une petite esquive pour No Life. C'est totalement greedy. C'est totalement inutile. Ça m'est arrivé de faire mon bouclier dessus. Mais là, ça s'est bien passé. Hop, hop, hop. On passe entre les deux. Plutôt qu'esquiver. J'aurais pu aller à gauche en tant que milieu. Alors là, on n'esquive pas parce que si ils sont deux, c'est compliqué. Et là, un safe spot. Tout simplement. On se met là. À peu près au niveau du C, du search. Ça passe bien. Tranquille. Il y a de l'espace. Et donc, on va arriver à des parties que j'aime beaucoup. Je pense que c'est un de mes stages préférés. Tu viens de perdre le bouclier. Oui. Et donc là, on restresse. En fait, c'est un ascenseur émotionnel, le shoot them up. Surtout. Là, tu vas le reprendre. Non, encore un. C'est bientôt. C'est plutôt safe. C'est-à-dire que, voilà, moi, c'est un des rares jeux qui me procurent tant d'émotion, en fait. En plein game, les mains qui tremblent, le quart qui bat, tu le sens vivant. Là, on a vu, tu restes sur la droite et tu ne t'occupes pas des ennemis de la gauche. Exactement. Tout simplement parce que... C'est scripté, quoi. Tu fais toujours ça. Moi, c'est du par cœur. C'est du par cœur. Après, j'ai passé 350 heures d'entraînement dessus. Parle-nous de ces ennemis. Parce que c'est intéressant. En fait, c'est pas de... Enfin, moi, j'accorderais plus de ces ennemis. C'est-à-dire qu'ils sont indestructibles. Donc, les espèces de ronds, là, qu'on voit. Les billes. Les billes, oui. Ils sont indestructibles et quand on leur tire dessus, ils viennent vers vous. Et si on leur rentre dedans... Quand tu arrêtes de tirer, ils s'arrêtent. Quand tu leur tires dessus, ils sont attirés vers toi. Voilà. Et donc, on comprend bien que si on a Search, qui a quatre modules en focus, ça devient compliqué. Parce que toutes les boules viendraient sur toi. C'est ça. C'est un peu n'importe quoi. Et là, une danse. On danse avec les ennemis. C'est une chorégraphie. Donc là, hop, on va se décaler. Au centre. Hop, à gauche. Un gros ennemi. À droite. Et au centre. Au centre-gauche. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est parfait. Et là, tu me demandais tout à l'heure la planification. Effectivement, j'ai un bouclier sur moi qui est actif. Et on voit la case en bas à droite qui est rose. C'est le bouclier. Si je perds mon bouclier en prenant un tir, instantanément, je peux en avoir un second. Et ça, j'ai réfléchi en amont à partir du stage 1. Voilà. Donc, c'est vraiment ça qui est passionnant. C'est de planifier, comprendre les choses. Et c'est là l'importance des forums comme Schmuck. Tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui ont des connaissances et qui les partagent. Donc, c'est plutôt plaisant. On voit qu'effectivement, ça tire pas mal. C'est ça. Et encore, c'est rien par rapport au second loop. Puisque c'est un jeu qui loupe. Louper, ça veut dire qu'à la fin des six premiers stages, ils recommencent exactement les mêmes niveaux. La seule différence, c'est que la difficulté est vraiment augmentée. Et il y a des boulettes suicidantes. Dans ce jeu-là, oui. Après, il n'y a pas forcément des boulettes suicides dans tous les second groupes des Shutsama. Et là, 833 000 points, j'ai eu de l'extend à 800 000 points. Et on a vu qu'au final, tu avais encore ton bouclier sans l'utiliser. Tu vas planifier, tu sais pour rien. Il vaut mieux le planifier pour rien que de ne pas l'avoir qu'on en a besoin. Et donc, tout à l'heure, je parlais des ennemis qui étaient six, parce que le rank était maximum. Il faut savoir que ces gros ennemis, alors pas ceux-là, les gros gris qui vont arriver, ceux-là, par exemple, ils ont un pattern vraiment plus fourni. Voilà, aussi à cause du rank. À être en rank maximum. Exactement. Et ça ne devrait pas changer mon objectif, c'est d'être en rank maximum jusqu'à la fin du premier livre. Puisque le scoring est lié à la scoring. Ah là, hop, nouvelle case, 10 000. On n'avait pas encore vu. Et toujours avec la même idée, ça change, il faut le prendre au bon moment. Mais bon, on a vu, ce n'est pas ton objectif. Le scoring pur. Voilà, c'est ça. Et puis, une technique avancée, j'en ai parlé brièvement du point Paris sur les tourelles en début de game. Théoriquement, si on voulait maximiser le score, il faudrait tout ça. Et là, hop, l'esquive. Je suis passé entre deux boulettes. Oh, le petit coup de stick. Enfin, le coup de clavier. Parce que je joue en émulation, parlons-en un petit peu. Je joue en émulation sur MAM et je joue au clavier. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Les joueurs de Touhou, souvent, ils jouent au clavier. Mais après, on est peu. Et là, encore une esquive. Une nouvelle fois, ça ne sert à rien à part faire le beau jeu. Le beau clé. Tu nous avais dit, je t'ai coupé tout à l'heure, tu disais 350 heures pour réussir ce premier lego. Voilà. Et une centaine de parties enregistrées quand je me suis senti prêt à la sortir. Juste, on parle de ce boss parce que là, tu viens de prendre le me-sive, c'est ça, pour la première fois ? Voilà, c'est ça. Alors, on ne va pas le voir beaucoup, donc explique-le-nous. Le truc, en fait, quand il ouvre la bouche, il crée de l'inertie. C'est-à-dire qu'il aspire mon tir. On le voit, il se courbe. Et si je contrebraque pas, en maintenant bas-droite, il m'aspire aussi. Ça veut dire que mon vaisseau, si je lève les mains, il se déplacerait vers le boss et bien sûr, il prendrait une boulette. Donc, c'est... Et alors, pourquoi utiliser cette arme-là à ce moment-là ? Tout simplement parce que ça me permet de détruire toutes ces tourelles. Et je pense... C'est l'arme la plus puissante. Voilà. Et je pense, sans avoir la certitude, que ça permet d'avoir la vie cachée que j'ai ramassée. Ah oui, on vient de voir. Tu as une vie cachée. Que j'ai ramassée. Donc là, j'ai cinq victimes. D'accord. Et juste pour finir, en fait, par rapport au scoring, si on veut scorer de manière optimale, on a le point paritre. Il faut prendre l'arme la plus faible. C'est-à-dire, on redit, c'est-à-dire, c'est quand tu touches un ennemi, ça fait un point. Alors, chaque tir qui touche un ennemi me donne du point. C'est ce qui fait augmenter mon score maintenant. On voit mon score qui augmente. Plus l'ennemi, quasiquement, plus l'ennemi dure longtemps, plus tu vas le toucher. Exactement. Et pour faire ça, il faut que tu aies l'arme la plus faible. La plus faible et ne pas augmenter sa puissance. Ne pas avoir de pouvoir. Donc, il faudrait tout simplement faire le jeu avec le search, qui est l'arme la plus horrible parce que les ennemi très résistants en rank maximum. Je pense qu'on aurait encore... Voilà. Donc, c'est n'importe quoi. J'ai essayé un peu, mais j'ai vite arrêté. Le jeu est suffisamment difficile pour ne pas se rajouter ce challenge. Je pense que je le laisse très volontiers au Japon. Il y a beaucoup, beaucoup de gemmes. Voilà. Il ne faut pas en le plus une, sinon c'est le reset pour toi. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai pris le search parce que c'est le seul moyen de détruire tout le monde. Et là, en fait, je change l'arme parce que c'est l'arme que je préfère puisqu'elle est modulable, mais également parce qu'on voit à nouveau que j'ai un bouclier sur moi et un bouclier en attente si je me fais toucher. Donc là, c'est boss. Voilà. Alors, il est assez marrant tout simplement pour deux raisons. On a vu le boss qui a monté. En fait, c'est un boss en miroir. Si je vais vers le bas, il va vers le haut. Si je monte, il descend. Si je vais à gauche, il va à droite. Regarde là, je vais à droite. Il est à droite, là tu vois, il est à droite. Et là, maintenant que j'ai détruit sa coque, il me focus. Il te suit. Et du coup, il ne faut pas tirer sur les modules, sinon il y a des tirs qui parlent des deux modules qui gravitent autour du boss. Et là, voilà les boulettes. D'accord. Et en fait, il y a un tir qui me focus et donc il faut naviguer dans le pattern et éviter tout ça. C'est ingérable. Et donc là, 552 000 points. Là, il y avait 92 gemmes. Voilà, 92 fois 1000, fois 6. Donc, 552 000 points. 92 gemmes, il ne fallait pas en louper une. Voilà, après, nouvelle fois, moi je pense que... Donc, on précise, c'est que dans ce stage. C'est 902. On est d'accord. C'est pas le cul du cul. Et donc, moi je tiens à préciser, voilà, n'importe qui est capable de faire ça. J'en suis intimement convaincu parmi les spectateurs et les spectatrices de nos lives. Voilà, peut-être que vous mettrez, je ne sais pas moi, 200 heures parce que vous êtes meilleurs que moi. Peut-être que vous en mettrez 600 parce qu'il y débutait. mais voilà, essayez, venez sur le forum découvrir un type de jeu qui est très gratifiant et au moins essayez. Voilà, et si, grâce à moi, il y a un nouveau joueur de Shoot Them Up en France, mais mission réussie. C'est super. Ce jeu est beaucoup joué par la communauté de Superpeer ? Alors, elle a été jouée un petit peu. Enfin, disons que, déjà, le Shoot Them Up c'est un jeu de niche et peu joué, il faut dire ce qu'il y est. Et ensuite, il y a eu une sorte d'émulation avec Raisonnable qui est sur le forum schmott. C'est son pseudo. Voilà, c'est ça. Et le truc, du coup, ce qui était assez marrant, alors, il me semble que c'était Gauthier, mais je n'ai pas la certitude alors, excuse-moi d'avance si ce n'est pas toi qui t'es tiré la bourre avec nous pour faire V5, mais en fait, il y avait trois joueurs, moi, Raisonnable, Gauthier, il me semble, et moi. Et en fait, le truc qui est marrant, c'est que je jouais en émulation clavier. Raisonnable, il joue sur PCV sans bord de l'arcade et Gauthier, c'était sur Megadrive. Voilà, donc trois supports et tout simplement trois bons joueurs. puisque raisonnable à 1CC et Gauthier a fait le 2-haul. il a fait le 2-haul, mais il était sur Megadrive, c'est ça ? Tu as dit Megadrive, c'est ça ? C'est plus facile, un cas concret, c'est sur Megadrive, le tir, enfin, le bouclier peut prendre deux tirs avant de disparaître. D'accord, toi, c'est un seul. Voilà, et comme il jouait la survie, il restait sur la case bouclier, donc il tenait quatre fois. là, c'est le stage final et c'est la gare. Et donc toi, le second loop, tu n'es pas venu à bout du second loop ? Non, non, mais je pense que je vais m'y remettre et je vais le doser. Tu m'avais dit, il faudrait, tu penses, 500 heures pour... Un peu plus, 750. 750 pour finir. Environ un peu plus du double que ce que j'ai fait pour le premier loop, pour vous dire. Et donc là, le search, haut, bas, haut, bas, tranquille. Celui-là, il ne s'en pas si dur, on se décale, hop, ça passe. On voit là, carrément, il y a des médailles que tu ne prends même pas. Si, si, je pense que je vais les ramasser, peut-être qu'il en a une que je vais rater. J'essaie quand même de ramasser les médailles, après, ce que je ne fais pas, c'est maxer les 10 000 à chaque fois, mais j'essaie de ramasser un maximum. Non, je ne vais pas y chercher parce que c'est plus important que ça. Et là, on va voir un mid-boss. Tu es de nouveau en... Voilà, en trace. En trace, tout simplement. Et là, en fait, ce mid-boss, il est en mode énervé. C'est-à-dire que les tirs vont très vite et là, j'ai perdu le bouclier. Là, par contre, là, tu stresses. Voilà, comme à chaque fois que tu pars ton bouclier, en fait. En fait, ce n'est pas stressant dans les trois premiers stages parce que tu les connais, tu les fais rapidement, mais tu t'avances dans les stages, même si j'ai utilisé l'émulation pour m'entraîner. Voilà. Là, on a vu un mid-thème. Un mid-thème spécial, en fait, ça mid-thème, si tu meurs, en fait, ça te redonne full power. Et là, on a vu le mid-boss. On a revu un mid-boss qu'on a vu. Le même que de Palard. Au niveau que tu me disais, selon l'arme que tu as, tu n'as pas le même mid-boss. Alors là, c'est le deuxième mid-boss, c'est avec le search dans le stage d'avant. Si tu aurais eu le search, tu aurais réussi. Voilà, il n'est pas facile parce qu'ils sont résistants et c'est le nom de l'écran. Et celui-là, c'est avec le trace. Donc, c'est avec le trace. L'arme que j'ai. Voilà. Donc, c'est vraiment pas facile et j'ai toujours pas de bouclier. Donc, il me manque un module et ça m'est arrivé de partir quelques gilas. Et là, tu ne confonds jamais ton vaisseau avec les satis qui suivent ? Non, parce qu'ils ont un point jaune et moi, je n'en ai pas. D'accord. Tu remarqueras aussi que la couleur et donc là, mon bouclier, la couleur du vaisseau est en fonction de l'arme. Voilà, je ne sais pas si tu avais remarqué. je n'avais pas remarqué. Bleu, c'est trace. Ensuite, c'est violet. C'est missile. Oui, voilà. C'est ça. Parce que c'est inspiré aussi Cave et en fait, le missile, l'arme missile, c'est le trace dans Mushime Sama de Cave et d'ailleurs, dans Mushime Sama, l'endroit où il y a la vie cachée, on retrouve un boss très similaire tout à plan, c'est ça ? Tout à plan, Qui a fait ce jeu, quand la société a fait faillite, ils sont allés très cave. Cave, voilà. On leur doit le manique moderne, on va dire. Et beaucoup de gens pensent, toi également, c'est le premier manique shooter de ce jeu. Yass, Benchino, 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 donc là, boss de fin, C'est une calamité. On dirait un héros de comics sur son vaisseau. C'est une sorte de scarabée, comme dans Mushime Sama, c'est un insecte. Et le truc, si tu veux, moi, je l'ai baptisé Magma. D'accord. Et donc, il faut savoir que j'ai perdu j'ai fait 100 runs enregistrés, j'ai perdu 60% de mes premières vies sur ce boss. 100% d'accord. Parce que, en fait, je pense beaucoup dû à la gestion du stress. Voilà, parce que tu arrives, tu as faibri. Tu nous as dit un de tes points faibles, c'est le sang froid. Voilà, c'est ça. C'est ça, je suis quelqu'un de très sensible. Et là, le bouclier. Là, t'as plus le bouclier. Donc là, ça y est. Là, on stresse total. Là, ça passe ou ça casse. C'est ça. Il y a des... Ça tire de partout. Ça croise, c'est ça qui n'est pas facile. Et là, pour la faire, je peux te dire, voilà, il faut la sortir la petite esquive. Revenir à droite. Et c'est souvent sur ce pattern-là, parce que ça va très très vite et ça se croise, on ne sait pas vraiment. Et voilà, la délivrance. Bravo. Voilà. Tu nous disais, tes voisins ont également suivi l'immeuble entier et t'es au courant que tu as réussi. J'ai un petit message à leur dire si jamais ils regardent le lettre, effectivement, merci de m'y faire penser. Voilà, en fait, j'ai fait cette run, j'étais crevé. Voilà, All Perfect, 5 millions de points en plus, tu nous le disais. C'est parce que je n'ai pas perdu de vie et que j'ai ramassé tous les items. J'ai 5 millions de points bonus à la fin d'ici. Sur un score de 8 millions, c'est quand même beaucoup. Et Graturation n'est pas un mot anglais. Ah oui, Graturation, non, ce n'est pas un R. Mais bon, ça, ça arrive souvent. Et donc là, le jeu... Oui, c'est tes voisins. Oui. En fait, j'ai fait cette run en étant très fatigué. Je pensais même pas y arriver. Et le truc, en fait, à 3 heures du matin, je me suis mis à rouler partout dans l'immeuble. Voilà, donc tous mes excuses. Maintenant, ils comprennent pourquoi. Et là, on voit juste un petit peu le début du second group et on voit, ça y est, dès que tu tues quelqu'un, il y a les boulettes suicides. alors les boulettes suicides, c'est quoi ? C'est à la destruction des ennemis, il y a des tirs supplémentaires qui apparaissent. Donc il y a les patterns envoyés par les ennemis, il y a les boulettes supplémentaires. D'accord. Donc c'est, voilà, par exemple ça. Et c'est toujours rank maximum. Voilà, je n'ai pas perdu de vie. Et là, on joue pour le fan, parce que j'ai quasiment, j'ai 350 heures, j'ai dû passer le 10 heures sur le second group. voilà. Et pourtant, tu veux aller quand même un peu plus loin, on ne va pas voir le second group. on va directement aller sur le générique de fin. Bien sûr. quand je rentre mon score, mon pseudo. Mon pseudo, parce que je rentre pas mon score. Tu rentres ton pseudo, et donc, on peut voir que c'est un score important. Et tu nous as dit, par rapport à la communauté, aux joueurs français, aux joueurs, tu m'as dit mondial, sans les japonais, tu as une idée de... Ouais, alors, sur schmad.com, donc le forum francophone et français, je suis second. Alors après, il faut toujours nuancer parce que tous les joueurs de Shmup ne baissent pas leurs scores sur les forums, évidemment, mais ça reste honorable. je pense que ceux qui sont très, très bons le rentrent quand même. Ça dépend. Voilà. Ça dépend l'optique des gens. Il y en a, ils jouent juste pour eux, d'autres pour partager. 11 millions, 200 millions et des brouettes, c'est tout à fait respect. Merci. Et donc là, on va voir le récapitulatif, 137%, WLF pour Wolf, voilà mon prénom. Très bien. Écoute, merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. C'était un plaisir. Ce jeu, on était content de l'avoir. Mais moi, j'étais content de la faire, cette rune surtout. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir et c'est ça qui est passionnant dans le jeu vidéo, c'est le plaisir mais surtout une aventure humaine, rencontrer les gens lors des conventions, etc. Et c'est ça peut-être le plus important dans le jeu vidéo, c'est les autres. D'accord. Et donc si vous aussi, vous voulez venir à la place de Lou, n'hésitez pas, envoyez-moi un email à superplay at nolife-tv.com C'est ce qu'avait fait Lou, je l'ai très bien accueilli, n'est-ce pas ? Super. Franchement, n'hésitez pas. Il est adorable. Tous les gens aussi, donc n'hésitez pas. Donc voilà, n'hésitez pas et vous pourrez peut-être passer dans l'émission. Allez, on vous dit à dans deux semaines. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501